Je n'ai pas de rose ! C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio-J, le coup de fourchette. Bonjour Mata, bonjour chère Cyrielle, bonjour Jonathan Lambert, bonjour à Radio-J, bonjour à tous. Recevoir Jonathan Lambert à Radio-J, c'est un cadeau de Hanouka avant l'heure. Jovial, enjoué, jonglant avec mille et un talents, vous êtes un artiste qui se déploie tel un pantagruel de l'humour. Véritable diablotin positif du calembour. Le lui sait le faire à l'antenne comme sur la scène. Pourtant, en cette fin d'année, vous quittez un temps le masque façon comédia de l'Arte et vous invitez tout le monde dans votre cuisine. Vous dévoilez les ingrédients qui ont épicé votre talent inné. Vous assurez sa mère, vous rendez hommage à votre père. Jonathan Lambert, vous avez concocté pour la télévision des myriades de personnages aussi loups que phoques. Des fous fantasmés, des boudins entrepreneuses, des faux copains d'enfance, des pères verts ou bleus grimés. Des personnages de BD. Vous avez tout baisé. Vous êtes un fait tout fait homme. Vous jouez autant les légumes que le gratin. Être un artiste, c'est pas de la tarte. Certains passent en coup de vent. D'autres roulent leur bosse loin de l'approbation de la foule. Vous, vous détendez les maxillaires. Si le transformisme avait une capitale, ce serait l'amberville. Vos personnages sont aussi changeants que mes bulletins de salaire. Tantôt gros, tantôt doux, tantôt précis, tantôt flou. Vos interprétations sont parfois jaunes ou boutonneuses, piquantes ou généreuses. Comme de la pâtisserie qui ne donnerait pas de bourrelet. Ou tantôt gluante comme le riz taille dans sa feuille de palmier fanée. Avec vous, j'ai travaillé mes abdos à force de fourrir. J'avais les zygomatiques tendus comme les élastiques du cirque de Pékin. Pas besoin de collagène express. Au chômage, les chirurgiens. Voici le maître Yoda de la rigolade. Vous êtes un homme. Vous jouez les femmes. Vous êtes un homme. Vous êtes une femme. Vous êtes un phénomène. Mais si l'humilité devait être rebaptisée, on dirait « je suis Lambertin ». Attention, à bien prononcer. Parce que ce que vous caressez en public, c'est le ventre de votre guitare ou votre châle. Adoré. Je l'ai vu sur Internet. En plus, même votre vie privée m'a fait rêver en couple depuis 20 ans. Avec votre meilleur ami d'enfance. Et vous avez ensemble trois enfants. Et ne laissez aucune tâche. Ménagère, orpheline. Mais moi, je dirais que vous donnez à la ménagère des montées d'adrénaline. Vous êtes l'homme 2.0. Drôle, fidèle et clean. Mais purée de bois. Mais moi, je veux le même. Moi aussi, je veux le dream. Vous êtes trop fort. La jalousie me monte au nez comme la moutarde surtaxée. Je rêve de me Jonathan Lamberifié. Verbe du premier groupe qui signifie « faire un beau seul en scène aussi drôle que touchant ». Vous avez des marées élevées à la sauce coffe, baignant dans le bon goût des bonnes choses. On est quasiment au restaurant gastronomique du comique. Vous faites tantôt de l'humour haute couture. Un menu étudié avec grâce pour que chacun y trouve son goût préféré. Du Lambert, on en mangerait tous les jours tellement c'est bio. Et tantôt de l'humour de confection. Rien à prendre sur place, rire ou à emporter. C'est vous qui choisirez. Si je devais vous comparer à un plat, ce serait un pote au feu. Ah ouais, t'as envie d'être son pote et le mec qui te met le feu. Dans un bouillon de culture musicale éclectique, vous ajoutez une bonne louche d'audace. Vous vous ficelez des costumes aussi ingénieux que délirants. Vous épluchez l'actualité pour en ressortir sa substantifique moelle. Moi, j'aimerais me le farcir souvent comme acteur sur le grand écran. M. Lambert Jonathan. D'aucuns disent que c'est le spectacle de la maturité comme une bonne bouteille de Bourgogne à ligoté. Vous dites ne pas avoir eu d'héritage pécuniaire, mais un héritage de la créativité. Et M. Jonathan Lambert, vous faites très bien l'humour. Ce qui est tout sauf un art mineur. Et merci beaucoup, Mata Gabin, pour cette première chronique, je tiens à dire, dans cette émission aujourd'hui sur Radio-J. Je suis très honoré. Très jolie chronique, merveilleusement élaborée comme les plats que vous avez évoqués, évidemment. Merci beaucoup, Mata Gabin. Et puis, on se donne rendez-vous à la rentrée sur Radio-J. Et puis, on se donne rendez-vous à la rentrée sur Radio-J Radio-J.